Musique Salut tout le monde les amis c'est Drawenik Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc la deuxième partie de J'ai retrouvé des jeux chez moi Donc j'avais fait une première partie Donc je vais vous faire un petit récapitulatif En vous montrant tous les jeux que j'avais trouvé Donc j'avais retrouvé chez moi Des jeux étant petits Que je jouais étant petits Donc on a le Mario Power Tennis Que j'avais retrouvé et que j'y ai rejoué Le Tekken Advance, j'y ai rejoué aussi, vraiment sympa Hop, petit niveau de poing s'il te plaît Merci Voilà donc vraiment sympa ce jeu Vous avez le petit chat derrière en plus J'avais retrouvé le Batman que j'ai pas pu rejouer Vu que je n'ai pas encore de Game Boy Pas retrouvé de Game Boy Parce que j'en avais eu étant petit pareil Le Roland Garros Open French Open 2000, la même chose Et peut-être la meilleure trouvaille Le Super Mario Land 2 sur Game Boy Donc très bon jeu J'avais retrouvé aussi la boîte du jeu Ultimate Spider-Man En très très bon état Voilà, donc en état 9, on peut le dire Je vais bien penser à mes autres points Là, s'il te plaît Merci Voilà, donc en très bon état J'avais retrouvé aussi Le Worms Open Warfare sur Nintendo DS DOS, oui DS Excusez-moi Hop Donc j'avais que la boîte Je crois qu'il n'y a pas le jeu dedans Ouais, c'est ça Par contre, on a les notices Voilà, c'est un peu à rien quand on a pas le jeu Mais bon, c'est toujours sympa Et j'avais retrouvé une boîte de jeux PS1 Qui pourra me servir d'échange de boîte Si jamais il y en a qui sont cassées Ce que je trouve avec des jeux Avec la jaquette de Gran Turismo Celle de Eagle One Celle de Firebugs que j'ai retrouvé Celle de Dragon Ball Final Bout Celle de FIFA 2000 Et c'est tout, voilà Donc toutes ces petites notices-là Que j'avais retrouvé Donc c'était plutôt sympa J'étais plutôt content Et en plus, maintenant, je me suis racheté une PS1 Donc ça peut être toujours cool Si je trouve pas des notices dans un jeu Par exemple Voilà Donc maintenant, je vais vous montrer Les deux jeux Je vous cache pas C'est deux jeux PS1 Que j'ai retrouvé Donc en recherchant pareil Chez moi Comme ça Dans un sac plastique Je les ai retrouvé Donc on commence par Allez On va peut-être dire le moins bon Mais qui est en bon état C'est le Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 Voilà Donc vous voyez En bon état Donc c'est ça que j'étais un peu étonné C'est en bon état Même en très bon état je trouve Voilà Là on a Enfin Il y a une petite 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 Comment Petit groupe des personnages De Dragon Ball Z Je sais pas s'ils sont tous là Mais il y en a pas mal Donc j'y ai rejoué à celui-là Donc il marche en peck J'ai essayé les deux jeux Il marche tous les deux bien J'ai fait une petite partie Bon il est pas génial Génial ce jeu Mais il est pas mal On a quand même une belle notice Belle jolie notice Voilà Donc je vous feuillette ça un petit peu Voilà C'est qu'on a les Les touches ici Pour faire les coups spéciaux Et tout ça Donc c'est vraiment sympa je trouve Vraiment c'est C'est cool qu'ils ont Qu'ils faisaient des notices comme ça Avant maintenant on a plus du tout ça Regardez là on a notre personnage On a toutes ses caractéristiques Et un petit peu Un petit descriptif du personnage Ça on avait pas du tout ça avant On avait pas On a plus du tout ça maintenant Excusez-moi Voilà Donc hop Intergalactique Vegeta C18 Fifi Comment il s'appelle lui déjà Freezer Voilà Excusez-moi Il y a tellement longtemps Je l'ai pas regardé Perfect Cell J'ai fait la mise au point Excusez-moi J'avais pas vu que ça l'avait fait Parfait Hop Ok Et voilà Gigabou Je me rappelle Le petit Sangoku Et là les transformations Plutôt classe De Sangoku Et la fusion de Goji Voilà Donc belle notice Donc le jeu aussi Super cool Super sympa je trouve Le jeu vraiment Reflette pas mal Avec les Les boules Les 7 boules de Cristal Et donc Pas trop rayé Ça va Du coup Voilà Donc bien comptons pour ce Dragon Ball J'ai Dragon Ball Ultimate Battle 22 Et enfin le deuxième jeu Donc c'est vraiment la meilleure trouvaille de cette trouvaille justement Enfin de ces jeux retrouvés Donc c'est 007 Le monde ne suffit pas Que j'avais payé à l'époque 10 euros Donc c'était un bon prix quand même pour l'époque En occasion Et vous avez pu voir la petite fissure là Donc je vais changer avec la boîte que je vous ai montré là Où il y a toutes les notices et tout ça Donc le jeu j'y ai rejoué Bon bah c'est de la grosse bombe C'est vraiment que vous avez Je suis sûr que vous avez pensé que j'allais dire que c'était de la merde Mais non c'est vraiment un très bon jeu Que je vous conseille Donc il n'y a pas la notice par contre Quand je l'avais acheté il n'y avait pas de notice Il tourne impec On a vraiment des C'est un bon FPS On voit que ça vieille quand même Les graphistes sont bof On a plein de petites gadgets On a les ennemis plutôt sympas Ils sont quand même En fait le jeu est plutôt simple Mais on a deux niveaux de difficulté On a agent et 0.07 Pour l'instant je fais le jeu en agent Il n'a pas l'air d'être très long Là je suis déjà à la quatrième mission Il y en a dix Chaque mission se fait en 5 minutes Donc c'est assez rapide En tout cas je suis bien content de le refaire C'est vraiment nostalgique Et c'est vraiment sympa Voilà Donc là ils disent tout nouveau moteur 3D Je crois même qu'ils disent Graphisme, mode définition et tout Mais bon voilà C'est pas non plus Voilà faut pas s'attendre Vous voyez ici Faut pas s'attendre non plus A des gros gros graphismes Mais en tout cas Je trouve que le jeu a vraiment son charme Et je suis bien content D'avoir retrouvé ces deux jeux là Donc voilà C'était tout pour cette petite vidéo J'espère qu'elle vous aura plu On se retrouve pour de nouvelles vidéos Ce week-end Et prochainement Pendant les vacances Avec Doctor L Salut tout le monde Et à bientôt Salut Sous-titles Sous-titles